Bonsoir et merci de votre fidélité, surtout merci de suivre ce nouveau numéro de votre émission Débat Contour en direct depuis le siège de la radio et télévision Labari Créé le 26 décembre 1945, le franc CFA, offrant des colonies françaises d'Afrique, aura 78 ans dans quelques jours Dénoncé, critiqué et rejeté par les panafricanistes depuis quelques années déjà Les jours du franc CFA semblent désormais compter avec l'avènement de l'Alliance des États du Sahel AES Du moins au Mali, au Burkina Faso et au Niger Et c'est pour analyser les contours de cette question, mais surtout la nouvelle monnaie en gestation dans l'espace AES Que l'émission Contour pose la problématique sous l'angle suivant Création d'une monnaie de l'AES, pourquoi, comment et quand Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, nous recevons sur ce plateau M. Ousmane Cheybou, il est économiste et je n'exagérerai pas en disant que c'est un expert en économie M. Ousmane, bonsoir Merci de nous accorder votre temps et de partager avec nous vos connaissances dans ce domaine Juste sur ma droite, nous avons El-Haji Atahir Mohamed, que vous connaissez, en tout cas les fidèles de l'émission Contour connaissent bien Il est analyste politique, c'est aussi un expert Alors M. Atahir, bonsoir Bonsoir Merci à vous également d'être avec nous ce soir Et enfin, nous avons un homme bien connu de l'espace médiatique nigérien J'ai nommé M. Issoufou Boubakar Kado M. Kado, bonsoir Vous, vous êtes consultant en finance Et vous avez une expérience avérée dans ce domaine Merci d'être là avec nous Alors, pour entamer notre sujet du jour On va d'abord parler du franc CFA M. Ousmane, on a beaucoup critiqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, le franc CFA On l'accuse de tous les péchés d'Israël On lui reproche même notre sous-développement Alors, que peut-on retenir en termes d'avantages et d'inconvénients du franc CFA ? D'accord Merci M. Hérault Merci aussi à la télévision de la Vali De nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur le franc CFA Tout d'abord, on peut retenir d'abord que le franc CFA c'est une monnaie Une monnaie qui sert d'intermédiaire dans les échanges pour s'acquérir un bien économique Ou bien pour avoir des services Ou bien pour payer des dettes Donc les inconvénients, on en a avec le CFA Puisque d'abord, il faut reconnaître que le CFA C'est une monnaie commune de la CEDEAO De l'UMOA De l'UMOA, pardon Mais qui est principalement dans la directive, les orientations politiques se trouvent ailleurs Donc à ceci on a les avantages qui sont principalement, puisque le franc CFA est rimé à l'euro A l'euro, on a une parité fixe à l'euro Avec 655,95 francs Oui, 655,95 francs Donc ça varie Mais nous, on a une parité fixe avec l'euro Ce qui fait qu'on a une stabilité relative avec l'euro Sur le marché financier En fonction de l'évolution de l'euro, on a une certaine stabilité Et ensuite, le pays de la zone franc CFA bénéficie ainsi d'une dette publique limitée Moins de 70% du PIB, si on va avec une inflation Et une dette publique, ça veut dire quoi ? La dette publique, c'est une dette qu'on voit à travers le mécanisme de gestion publique Et à travers les orientations selon le programme des orientations politiques Là, on remarque aisément que notre dette est limitée à la hauteur de 70% du PIB Maintenant, les inflations sont maîtrisées à l'échelle de 3% Donc c'est ça qu'on a ses avantages Et il y a une orientation ensuite de la crédibilité internationale Qui nous couvre par rapport à l'euro Puisque tout ce qu'on est en train de faire, ça va... Il y aura une certaine couverture de l'euro Puisqu'on est rimé à l'euro Maintenant, je viens au niveau des inconvénients Les inconvénients, ça veut dire qu'on a une certaine dépendance monétaire du système de CFA Et ensuite, il y a un taux d'échange qui n'est pas flictiant Donc là, ça ne peut pas nous permettre d'avoir une certaine... Notre économie, on ne peut pas avoir une certaine... Comment on peut la modéliser ? Quelles sont les politiques économiques qu'on doit mettre en place pour qu'on puisse la modéliser ? Et quelles sont aussi les différentes orientations du gouvernement Pour qu'on puisse avoir un certain niveau de développement ? Donc, c'est là où se trouvent les inconvénients Qui sont vraiment axés sur la politique monétaire et la politique du développement D'accord Pour vous résumer, on n'a pas le contrôle sur le franc CFA Que nous utilisons dans nos échanges Merci, on va revenir avec vous plus en détail sur cela Alors, M. Tahir, selon vous, quels sont les autres inconvénients que vous voyez du franc CFA ? Merci encore une fois de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport à un sujet aussi miné que le franc CFA Le franc CFA, comme l'a dit l'expert, c'est une monnaie Une monnaie d'échange que nous avons hérité de la colonisation, malheureusement Il se trouve qu'il y en a beaucoup plus d'inconvénients que des avantages au niveau de cette monnaie La prouve Nous sommes un pays qui avait hérité de cette monnaie depuis Et je crois que depuis Elle a été créée en 1945 Avant même l'indépendance du Niger Et donc on se retrouve dans une situation, dans une escarcelle de dépendance Et surtout d'avilissement Parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas Il parlait tout à l'heure de la modélisation Le fait de pouvoir faire des politiques publiques Des politiques sous-régionales qui pouvaient inclure l'instabilité ou la stabilité de cette monnaie De manière à ce que quand même Les pays qui consomment le CFA puissent profiter au maximum de son évolution, de sa dévaluation, etc. Il n'y arrive pas parce qu'elle est quelque part figée et protégée par quelqu'un d'autre Et qu'il voudrait qu'elle se passe comme il le veut Le fait que nous n'avons pas cette maîtrise pose un problème Et aujourd'hui, lorsque nous voulons acheter ou aller vendre quelque chose avec cette monnaie à l'extérieur Nous voyons bien le circuit que cette monnaie nous fait vivre La misère que ça nous fait vivre Et quand vous achetez par exemple un truc en Chine Ou vous vendez quelque chose en Chine malheureusement Il faut que ça passe un circuit du Niger Nous vendons notre produit aux Chinois Maintenant, lorsque nous serons payés Le processus de l'opération d'échange Maintenant, il faut absolument que ça passe au niveau de la Banque centrale française La Banque de France Et c'est à partir de là-bas maintenant que ça va venir Maintenant, le compte d'opération, il y a un taux qu'il prélève Sur ce que nous avions vendu à l'extérieur de l'autre côté En dollars, en euros ou comme vous voulez n'importe quelle autre monnaie Monnaie de vise qui a été utilisée Maintenant, c'est après avoir pris tout ce que le compte d'opération devrait prendre Il y a des montants, il y a des trucs qui sont fixes C'est par la suite, maintenant qu'on nous renvoie le reste qu'on pouvait prendre Et du coup, ça nous a maintenu dans une situation où on ne pouvait pas évoluer Quelles que soient les euphores que nous allons faire Quelles que soient les politiques publiques que nous allons engager Nous ne pouvons pas du tout nous sortir de cette affaire Donc, ça nous asphyxie Donc, il y a beaucoup plus de problèmes, comme je le disais tantôt Que des avantages Le seul avantage peut-être qu'à un moment donné Il fallait qu'il y ait des échanges Comme je l'ai dit, le commerce ou l'économie C'est une opération d'achat et de vente Et qu'il fallait qu'il y ait quand même une monnaie A travers laquelle, maintenant, qui va nous permettre de faire nos trocs, nos échanges, etc. Et donc, étant donné qu'elle sert de trait d'union entre nos besoins et ce que nous voulons De nos besoins, ce que nous voulons et de ce que nous achetons Et ce qu'on achète de nous Maintenant, cette monnaie devient une autre... Enfin, si tu voulais, ça nous prend par la gorge D'accord Et on est obligé de toujours et à chaque fois de retourner vers la France Pour qu'on puisse maintenant s'intéresser à comment gérer la situation Et avec la BCAO, on peut fermer le robinet La BCAO qui peut décider comme elle vient de le faire Ici, avec le Niger Récemment, avec les événements du 26 hier Qui a rendu impossible encore que l'usage de ce franc CFA Comme à notre façon Parce que si nous, nous avions notre monnaie en nous Nous allons avoir beaucoup plus l'opportunité Pour garantir le franc CFA On parle de prélèvement également De 15% de nos exportations Pour les transactions bancaires Pouvez-vous nous expliquer un peu Comment, ce que ça nous coûte en vérité Oui, avant de vous expliquer, je voulais revenir sur le franc CFA Pour insister que Ça n'a aucun avantage pour les pays africains Certains économistes se permettent de dire Ça permet de maintenir la stabilité De favoriser la croissance économique De maîtriser l'inflation Tout ça, c'est du bluff On a parlé de croissance récemment au Niger Avec l'ancien régime On disait, on a une croissance à deux chiffres Deux chiffres, 11% Cette croissance n'a aucun impact sur le Le vécu des citoyens Sur le niveau des vies des paysans Donc, on ne peut pas parler d'une croissance Et c'est une monnaie que la France a créée Pour pouvoir nous exploiter Continuer à maintenir son nom De cinquième puissance mondiale C'est tout Quand vous prenez Vous pensez que sans le franc CFA Sans le franc CFA Elle n'aura pas ce rang La France sera classée 20ème ou 25ème puissance mondiale Elle ne pourra pas Je vais vous expliquer Vous voyez la monnaie telle qu'elle est créée Et l'on se divise en sous-zones Vous avez la zone Ouest Union économique et monétaire Ouest africain Composée de huit états Leur franc CFA Vous ne pouvez pas aller à l'Afrique centrale Le franc CFA là-bas aussi Composé de six états Et le Comore aussi Donc, ça fait trois sous-zones 15 Vous ne pouvez pas prendre le CFA du Niger Aller au Tchad ou au Cameroun Pour le monnaier Vous êtes obligés de passer par la banque Pour le monnaier en euros Vous pouvez faire vos achats à rentrer Donc, vous voyez C'est une monnaie qui a été créée Pour nous empêcher même l'intégration Comment on peut empêcher aux pays Qui ont la même monnaie On dit que c'est la même monnaie Elle est arrimée à l'euro Mais on ne peut pas échanger Entre nous africains Donc, vous voyez C'est une monnaie qui est contre L'intégration monétaire L'intégration économique Donc, c'est une monnaie Qui a été créée pour nous exploiter D'accord Maintenant, quand vous me parlez Du compte de coopération D'opération On appelle ça Un compte de coopération À un moment donné Bon, ce compte-là Il a été créé au Trésor français C'est-à-dire toutes les recettes D'exportation De nos pays La France Avant, c'était même 75% Qu'elle prélevait Avec l'évolution C'est revenu à 50% D'emblée, elle prélève ces 50% Elle dit C'est pour jouer la garantie En cas de difficulté Or, de 60 à aujourd'hui Cette garantie-là N'a jamais joué Donc... Et le franc CFA A été dévalué en 1994 L'inconvénient aussi La dévaluation C'est pas les pays africains Qui se réunissent Qui sont concernés Qui décident C'est la France Qui décide de la dévaluation Ou de la non-dévaluation En fonction de ses intérêts Or, normalement Une monnaie C'est un instrument De souveraineté C'est-à-dire Une monnaie Permet d'ajuster son économie Quand vous avez des difficultés Par exemple Quand vous voyez Que vous avez des problèmes Au niveau des exportations Ou des importations Vous nivelez Vous dévaluez Ou vous dévaluez Ou vous... Vous augmentez Ou vous augmentez Pour permettre à l'économie De s'ajuster Mais les pays De... Les 15 pays Les 14 pays membres De la zone franc Aucun n'a cette possibilité C'est la France Qui décide Donc on ne peut pas parler Et autres On ne peut pas parler Des avantages Maintenant que représente La monnaie La monnaie pour un pays Ce qui est grave Les 50% qu'elle prélève Souvent Elle utilise ça Pour nous faire crédit Avec intérêt Et c'est notre argent Qui est bloqué là-bas C'est des réserves énormes Nous avons de l'or Là-bas bloqué Et de nos réserves Les 50% qu'elle prélève C'est ça qu'elle utilise Elle se fait prévaloir Comme cinquième puissance Je ne sais pas si vous souvez souvent Les réunions de l'Union Européenne Chaque fois l'Italie Lui rappelle ça Qu'elle est en train De voler les Africains Je crois que les Allemands Même ont emboîté le poids Presque en Europe Tout le monde est en train De les chahuter A cause de leur vol Qu'ils sont en train De faire chez nous Et puis c'est Ce qui est encore malheureux Ces fonds-là C'est 50% qu'ils prélèvent Et avant de nous envoyer l'argent Il a expliqué que Quand on exporte Les recettes passent Par le Trésor français Quand ils passent au Trésor français Ils prélèvent leurs 50% Et dans le reste-là Souvent il y a certaines taxes Qu'ils prélèvent aussi C'est pas les 50% Qu'ils reviennent Presque des taxes Qui vont jusqu'à 15% Donc ils prélèvent à peu près Le même montant 65% Et on se retrouve avec 35% Avec 35% Et souvent Souvent par tricherie Si on a vendu un dollar Au lieu de nous envoyer ce dollar Ils font la Ils font Ils partent à Chamayère 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 Ou comment ils appellent Un petit village Moi je ne maîtrise pas le nom Ils partent Ils frappent la monnaie Et ils nous envoient ça Et ils gardent les devils C'est pour ça Certains économistes disent Que c'est la monnaie de singe Puisque le CFA N'a pas cours en France Et c'est là-bas Qu'il est frappé Dans aucun pays européen Vous ne pouvez pas aller Utiliser le CFA Il est utilisé que dans la zone Là entre nous Et les Français Il est utilisé en réalité C'est dans les singes commerciaux Entre l'Afrique Et l'extérieur Parce que ça avantage la France Quand l'argent vient en devise Elle garde les devises Elle va nous frapper Normalement pour frapper Une monnaie Il y a des critères Il faut l'équivalent De la richesse dans le pays Personne ne sait Comment elle les frappe C'est pour ça C'est cette monnaie Que vous voyez Dans les poches des terroristes Quand on tue les terroristes Vous fouillez Vous avez des biais craquants Et c'est cette monnaie Qu'elle utilise Qu'elle déverse En Côte d'Ivoire Et au Sénégal La Côte d'Ivoire N'a pas une économie Plus importante Que celle du Niger Moi je me rappelle En 1981-82 Les statuts de la BCAO Disent C'est le pays Qui en excédent En dévise C'est ce pays Qui prend la tête Du gouverneur Du gouverneur De la BCAO Et à l'époque Le Niger était A cause du boom Et était Excédentaire Plus que tous les pays De l'Umoa A une conférence Moi j'étais jeune cadre Au ministère des Finances Un de mes chefs de service A accompagné Le général Kunche à la réunion Ils ont conseillé Kunche Bon voilà ce que disent les textes Voilà notre position en excédent Kunche a dit Bon je sais que le vieux là Ne va pas accepter En ce temps c'était Vous pouvez te boigner Mais je veux poser le problème Même si ils refusent On quitte la salle Vous me suivez On va trouver la solution La solution Donc ils sont partis On a posé le problème Ils ont vu que c'est vrai Maintenant Ils ont commencé A tergiverser Kunche a quitté la salle Ils l'ont suivi Ou Fouette Elle a suivi Et ils ont négocié On a créé le poste De vice-gouverneur Et on nous a donné Le poste de la BOAD A l'époque C'était le vieux Le vieux qui est décédé là Le vétérinaire Le docteur vétérinaire là J'ai oublié son nom L'ancien chef là Qui a eu des petits problèmes là Ok Je ne me souviens pas Vous aurez l'occasion J'aurai l'occasion De revenir dessus Donc tu vois C'est pour te dire Attends je n'ai pas fini Rapidement s'il vous plaît Tu m'as coupé le raisonnement Donc Kunche a quitté la salle On leur a donné la BOAD C'est pour vous dire que De tout le temps La BCAO n'a jamais respecté ces textes C'est les français qui manipulent Voilà les textes qui disent des choses claires Et depuis cette époque Ils ont commencé à manipuler les chiffres D'accord Même s'il y a un pays africain Qui vient en position excédentaire Et dévise Ils feront en sorte Pour marquer les chiffres Dire qu'il n'a pas Depuis cette date là Les chiffres que vous voyez On a un de nos compatriotes là L'ancien premier ministre Labagui Il a fait des articles Pour démontrer vraiment Que c'est du maquillage Il a eu des difficultés Ils ont même failli l'assassiner Il était obligé de fuir Pour aller en France D'accord Donc c'est pour vous dire Que vraiment c'est une scroquerie Organisée par la France Pour exploiter ses anciennes colonies D'accord Et il faut que les gens se réveillent Pour mettre fin à ça Les gens je crois Sont en train de se réveiller Il faut se réveiller Et on va le voir Ce débat que nous faisons ici A la télévision Labari Qui se fait un peu partout En Afrique Et dans le monde Et pour cela Je propose de suivre Ce petit extrait De certains Africains Qui s'érigent aussi Contre le franc CFA Comment comprendre Que les Africains N'aient pas le mot à dire Quant à la gestion Quand il y a Nécessité de faire La dévaluation du franc CFA Pour une raison simple La monnaie qu'on appelle ici Le franc des colonies françaises d'Afrique Appartient à 100% à la France C'est l'outil dont se sert la France Pour maintenir un esclavage moderne Les 15 pays africains Qui se disent officiellement indépendants Mais qui n'ont pas le courage De rejeter le franc des colonies françaises Qui maintient toutes les populations concernées En esclavage En colonies Les chefs d'Etat africains De la zone franc CFA Sont obligés Sont obligés De se soumettre A la France Tant qu'ils vont utiliser Le franc CFA Donc le problème est simple Laissez les nègres Choisir leur chef Mais à peine Être élus Ces mêmes chefs Sont obligés De venir Se prosterner Devant le chef De la France C'est-à-dire le président Si on renaît vraiment Dans une logique De sortie Des servitudes Et bien On ne sort pas des servitudes En demandant à l'autre De nous faire sortir des servitudes On sort des servitudes Avec des problématiques Qui nous sortent des servitudes Et des stratégies Qui nous sortent des servitudes Il faut grandir Oui mais c'est ça qui est important Voilà On l'a vu Une monnaie de servitude Les gens n'hésitent plus à le dire Pour sortir On ne demande pas À sortir Comme l'a dit le dernier intervenant Il faut créer les stratégies Alors aujourd'hui Quelles sont les stratégies Envisagées par l'AES Pour quitter le franc CFA Et créer sa propre monnaie ? Est-ce réalisable d'abord ? Oui D'un point de vue économique ? Oui c'est réalisable M. Rau Puisque On a vu Tout le monde A l'inanimité Que le franc CFA C'est un outil Par excellence Du système néocolonial Je me rappelle Je me rappelle En 1990 En 1999 La veille Où l'Europe Rentrait à l'euro Donc il y a eu Des débats Autour du CFA Quelle doit être L'avenir du franc CFA ? Et là très vite Il y a eu des sommets Les sommets De la banque mondiale De la FMI Qui étaient délocalisées À Bamako Et il y a eu des débats Les experts Les experts de la sous-région Les économistes Et n'étaient pas d'accord À ce que Le franc CFA Soit plus encore Limé avec L'euro L'euro Il faut une certaine liberté Il faut qu'on aille Vers la création De la monnaie Qui est fricillante Pour vraiment Maîtriser L'économie De la sous-région Mais tout de même Les Européens Et les Occidentaux Et les Occidentaux Ils étaient contre Il y a eu un groupe Un panel Comme les Mustapha Kasseï Les Dengoku Ils ont essayé D'échanger Mais avec tout cela Ça n'a pas abouti Donc c'est pour vous dire Qu'actuellement Même au sein du système De la gouvernance De la BCAO Comme M. Cadou vient de dire Que vraiment C'est des choses Elles sont en train De calquer La politique De la Banque Centrale Européenne Au niveau Alors que nous On n'a pas le même niveau D'économie Que l'Europe Donc il faut Parce que Elle la monnaie On va aller rapidement Pour avancer Non seulement Elle a une dimension politique Elle a une dimension économique Mais aussi Elle a une dimension sociale Puisque la monnaie Avoir une monnaie C'est l'identité Parce que les gens Peuvent se retrouver A travers la monnaie Regardez Le cas du Nigeria Quand vous prenez Le billet De 10 000 NERA Vous voyez Il y a l'image Il y a l'identité Il y a l'image De deux messieurs De deux Des chefs d'État Pas des chefs d'État Mais des Des personnes Qui ont servi Sérieusement Le billet Donc la monnaie C'est quand même Elle a un caractère identitaire D'accord Moi je crois Le CFA Il est grand temps C'est quand même D'aller vers notre monnaie Mais comment L'AES Voilà Donc comment Maintenant C'est aux politiques De booster les choses Et au Parce qu'il y a des accords Qui nous lient Dans le cadre de l'espace BCAO Il y a les textes De la BCAO Qui sont là Donc c'est d'aller Vers ces textes là Et aussi les textes De l'UMOA Donc c'est d'aller Vers ces textes Est-ce que ces textes Ne nous empêchent pas Quand même De créer une monnaie Si on ne quitte pas L'UMOA par exemple Non ces textes Ne nous empêchent pas Quand vous prenez L'article 36 Sur les trucs Des dispositions Qui ont été prises Donc un pays Peut notifier Au conseil des chefs d'état De quitter La BCAO Ou bien De quitter l'espace IMOA Mais ça prend effet 180 jours Calendaires Et ça prend effet D'office Donc je crois que C'est à peu près Il y a une certaine flexibilité A ce niveau Oui Il y a une certaine flexibilité A ce niveau De quitter Les Mais maintenant Quels sont les Quels sont les atouts Du Niger Du Burkinaï Pour la création De cette monnaie Est-ce que ça va vraiment marcher ? Oui ça peut marcher Puisqu'on a un niveau du commerce Qui est très important Par exemple On a des ressources Telles que l'uranium Puisqu'on va l'uranium A l'extérieur Il y a aussi le pétrole Qui est là Il y a aussi l'or qui est là Donc tout ça Là ça peut nous permettre Si jamais on arrive A avoir notre monnaie Ça peut nous permettre Non seulement D'avoir une exportation Assez solide Et que la monnaie Repose sur l'exportation Et ça peut avoir L'influence sur L'appréciation même De la monnaie Donc moi je crois Qu'à ce niveau Il n'y a aucun problème Mais c'est au décideur De voir Quelles Puisque les études Ont été déjà Faites À l'image De ce qui a été fait Quand il y a eu L'éco L'éco Puisque les experts étaient sérieusement avancés Mais quand même De l'autre côté Il y a un déclic Qui nous a Quand même Bloqué Oui On se rappelle En combien de temps Peut-on créer une monnaie De façon générale Dans les conditions Normales de pression Et de température Oui en combien de temps Là vraiment Le temps On ne peut pas limiter Le temps Puisque là Il faut qu'on notifie Ou qu'on Aux conférences Les chefs d'état De l'IMOA D'abord Donc ça peut aller jusqu'à 180 jours Pour avoir notre liberté Mais quand même D'ici là On peut lancer un processus Avec des partenaires Puisque Une monnaie doit être crédible Mais doit être sécurisée Donc il faut qu'on cherche Un système Qui peut la sécuriser Donc voilà Et ça peut prendre Le temps qu'il faut Mais moi je crois Que dans l'espace D'un an Deux ans On peut aller Vers notre propre monnaie Et mettre la monnaie En circulation Oui Puisque la monnaie Elle existe Elle est déjà là Mais seulement Qu'elle est fondue Dans les francs CFA Puisqu'on a tout Ce qu'il faut Pour notre monnaie On a tout ce qu'il faut Pour créer une monnaie Vous êtes d'accord avec ça Monsieur Atahir ? Je suis d'accord Qu'on puisse créer Notre propre monnaie Je reviens sur Un certain nombre d'aspects Avant la création Vous savez Tout a été tenté Dans l'espace Sahélien L'espace Cediao Yomua etc C'est juste que Dès que les experts Locaux Se mettent à pied d'oeuvre Pour qu'on puisse trouver La voie Pour aller vers une autre monnaie Il y aura toujours Des laquais Des valets locaux Qui mettent le pied dessus Des avions qui explosent En plein air En plein air Du coup La France Se met Rapidement Elle essaie D'armer ses bras Tantôt souvent Ce sont des influenceurs Politiques Qu'on utilise De la société civile Qui sont utilisés Des experts Qui sortent de partout Qui sont utilisés Pour justement Expliquer par A plus B Que Il n'y a pas mieux Que le franc CFA Et que c'est un risque C'est un drame D'aller vers une autre monnaie Vous voyez Des chefs d'Etat Aujourd'hui Déjà qui tremblent Avec cette question-là D'abord de la création De la U.S. Et en plus de la création De la U.S. Déjà la question Ou la politique monétaire Qui est engagée Et donc Ça tremble Aussitôt Vous avez appris récemment Qu'il y a une aide Une aide Je crois Que la CEDEAO devrait Consentir Et c'est moi Qui me touche personnellement Et qui me fait marrer C'est lorsque je vois Des gens qui disent Que bon Nous vous accordons une aide 1,9 million de dollars 1,9 million de dollars 1 milliard 1 milliard Et au même moment On nous dit Ah on ne reconnait pas Nos autorités L'envie qui me revient C'est de poser la question A ces gens S'ils sont vraiment sérieux Dans ce qu'ils sont en train de faire C'est de leur demander Mais à quelle autorité Ils vont donner cet argent D'accord On va avancer Vous dites qu'à chaque fois Qu'on veut créer une monnaie C'est la France qui s'amèle Et c'est gâté La France est toujours là Donc ça veut dire Que pour l'AES aussi Ca peut être le cas Non Cette fois là Il s'agit d'abord D'un premier aspect Que je voulais rappeler tout à l'heure C'est Il s'agit de la volonté politique Nos hommes Nos hommes depuis 1960 Ont manqué ce seul courage Ils ont tout essayé Le vol Le tripatouillage Constitutionnel Et tout ce que vous voulez Le crime De toutes sortes Ils ont tout essayé Sauf ça C'est ce seul courage Le seul qui avait Il y a quelques-uns Qui ont réussi A se Enfin A délire leur langue Et dire Qu'il leur fallait Une autre monnaie Certains ont perdu la vie Certains ont été corrompus En fait dès que ça on essaye Il y a toujours quelque chose Un tsunami qui passe Maintenant quelles sont les chances De réussite à créer La chance Les chances que nous avons De notre côté aujourd'hui Pour que les pays membres De la US réussissent à créer Une autre monnaie C'est que premièrement Il y a le Mali déjà Qui avait connu Une première expérience C'est un homme d'années Il y a de cela C'est un homme d'années Nous avons Cette volonté Qui est manifeste Qui est notoire Qui est là Qui est affichée Vous parlez de la volonté populaire Aussi bien populaire Que politique Aujourd'hui Nous avons des militaires Qui sont à la tête De nos états Qui sont déterminés Parce qu'ils ont compris Effectivement Que nous ne pouvons pas Évoluer Tant que nous sommes Sous la coupole De cette politique monétaire Et que c'est le franc CFA Qui continuerait A être notre monnaie d'échange Et du coup Il fallait absolument Et rapidement Se débarrasser De ce vice-là Pour que nous puissions Nous devions partir Nous vivons depuis D'accord En dehors de ça Économiquement Quels sont les atouts Que nous avons Pour nous permettre D'aller vers une monnaie Parce qu'on est dans un ensemble Et aujourd'hui déjà Le Niger fait face à des sanctions Demain on annonce Une monnaie de l'AES Ça peut être aussi des sanctions Est-ce que le Mali Le Burkina Et le Niger Peuvent résister à eux seuls Face à toute cette pression Selon vous ? Le cabri mort n'a pas peur du couteau De toute façon On était là depuis Qui est devenu quoi avec le CFA ? Autant aller essayer Et on va essayer Même si on va aller Droit au mur On va essayer Même si ça ne va pas marcher Moi Je préférerais avoir le péché De n'avoir pas essayé Que d'avoir le péché De faire la même chose Et à chaque fois Et pour toujours D'accord Et donc voilà pourquoi Terminez vite On va revenir avec vous Voilà pourquoi Nous avons comme l'a dit l'expert Tout ce qu'il nous faut Pour réussir Ce challenge C'est un challenge Et c'est C'est quelque chose D'extrêmement important Dans lequel aussi bien Les peuples De ces Etats membres Et nos chefs d'Etat C'est dans lequel Ils se sont mis Il faut absolument qu'on y arrive Nous avons de l'or Nous avons du pétrole Toutes les richesses du monde Que vous pouvez imaginer Le président Le chef de l'Etat L'avait dit au Burkina Que c'est la terre promise Il n'a pas menti C'est vrai Parce que nous avons Tout ce qu'il nous faut Même ceux qui recherchent C'est justement cette richesse Pour pouvoir la transformer Et rendre notre vie Beaucoup plus meilleure D'accord Nous l'avons Nous avons des techniciens Qui peuvent le faire Nous avons de la volonté Pour pouvoir y arriver Et nous allons y arriver Inch'Allah Merci beaucoup M. Tahir Alors M. Kado Quelles sont les chances Qu'enfin Cette monnaie de l'AES Voit le jour Tant Je demande cela Parce que l'adversité Est très forte Comme l'ont dit Vos prédécesseurs Bon M. Yerou Ils se sont retrouvés à Abuja Pour créer l'écho Tous les 15 pays ont signé Donc ils sont tous d'accord Sur la nécessité D'aller vers une nouvelle monnaie africaine Bon Malheureusement Il y a quelques larmes Des occidentaux En l'occurrence Le président ivoirien Qui s'est soustrait De la réunion Et est parti Rencontrer le président français À Abidjan Mais il est venu Pour passer le Noël Avec les soldats Et vous savez La durée de vie de CEFA Elle est atteinte Depuis 2019 2015 2020 C'est 75 ans Elle a été La monnaie CEFA a été créée En 1945 C'est la France Qui a le brevet C'est pas une monnaie africaine Comme on est en train De le faire croire C'est la monnaie française Qui lui permet De vivre De survivre Elle l'a créée Et normalement D'après la convention Elle prend effet A partir de 2020 Elle prend fin plutôt Elle prend fin A partir de 2020 Donc ils ont triché Quand ils ont vu Les Africains ont créé Leur propre monnaie ECO Avec un taux d'échange Flexible Le taux flexible Permet aux pays africains De manœuvrer De bien ajuster Leur économie Il s'est retrouvé A Abidjan En tant que président Je crois Du conseil des ministres De l'Umoa De 8 pays de l'Umoa Il est parti dire Que l'Umoa a créé Une monnaie Qu'on appelle ECO Il dit que c'est lui Qui est à la base Alors que depuis Qu'il était gouverneur De la banque centrale Il y a des études Ils ont même eu A tuer des experts Ils ont provoqué Des accidents Les experts Qui ont eu à réfléchir Il y en a qui ont perdu leur vie Donc il s'est arrangé Avec le président Macron Pour dire qu'ils vont sortir D'abord de la gestion De la BCAO Ils ne vont plus Rétenir nos 50% Tout ça c'est du blef Depuis cette annonce D'Aboujala Où ils ont piraté Le vrai La vraie monnaie ECO De la CDAO Rien n'a avancé Toutes les promesses Qu'ils ont faites Rien qui a été mis en œuvre On continue dans la Disons dans l'illégalité Donc les arguments On est dans l'illégalité Milit à la faveur De la création D'une nouvelle monnaie Justement Quel atout Avons-nous aujourd'hui Dans l'espace ? La banque centrale Là dont on parle La BCAO Ce n'est pas une banque centrale Quand vous prenez Les banques centrales Ont une plateforme Où ils se retrouvent Leur siège est en Suisse La banque centrale La BCAO La banque centrale De l'Afrique N'assiste pas à ces réunions C'est la France Qui nous représente L'Iberia La Gambie Tous les 6 pays membres De la CDAO Vous savez Il y a 15 pays Les 6 pays Les 6 pays anglophones Là et C'est l'usophones Là Chacun a sa banque centrale Il se retrouve là-bas En tant que banque centrale Mais nous Le CFA Non C'est pas une banque centrale C'est la France qui va Qui nous représente Donc vous voyez Il y a tellement Des arguments qui militent En faveur de la création De cette monnaie Au niveau de l'AES Comment on va faire ? Au niveau de l'AES Normalement Le problème Ne se pose pas S'il y a la volonté politique Affichée Pour créer une monnaie J'ai vu Vous avez passé tout à l'heure Le grand monétariste Il a eu à dire Pour créer une monnaie 3 jours il a dit Pour lui c'est 3 jours C'est qui est vrai Puisque Les CO Quand ils ont décidé C'est en un jour Qu'ils ont pris l'acte Pour créer les CO A Bouja En 2019 Maintenant C'est la mise en œuvre A cause de Covid La mise en œuvre N'a pas pu avoir lieu Ils ont profité De ce retard là Pour saboter ça Sinon Les textes sont là Les études sont là Et la nouvelle monnaie De l'alliance des états Des états du Sahel Peuvent Piger Certaines études Qui ont permis De créer le CO Pour essayer D'ajuster De toute façon Comme elle a dit Nous avons notre propre monnaie Puisqu'on était Dans une monnaie commune Et chaque pays a sa monnaie D'accord Donc on est dans une monnaie commune Maintenant Ce qu'il va falloir faire Nous avons l'or Bientôt Avec les BRICS Qui sont en train de combattre Le dollar Et l'euro On risque de revenir A la monnaie et talons d'or Puisque les états unis Sont en train de tricher C'est pas la monnaie la plus forte Le dollar n'est pas Le plus fort C'est le dinar Quand vous faites Le classement Des monnaies Le dollar est en 10ème position Même l'euro est plus fort L'euro est en 9ème position Donc vous voyez C'est parce que les états unis A cause de leur puissance économique De leur puissance Ils ont fabriqué Beaucoup de dollars Ils ont versé sur le marché Les gens sont habitués à ça Maintenant quand On va revenir à l'or C'est là où on peut mesurer Les richesses des pays Et le Croyez moi Les pays des alliances du Sahel Ne seront pas les derniers Oui On fabrique beaucoup de l'or On dit même que Les deux pays En tout cas le Mali Et le Burkina Sont parmi les 4 Premiers producteurs d'or Même le Niger C'est parce qu'on n'est pas organisé On ne connait même pas Le nombre de Le tonnage d'or Qu'on exploite au Niger Oui Récemment Le gouverneur d'Agadez Disait que le Niger A perdu 400 milliards d'or Il le dit C'est des chiffres qu'il avance Rien qu'en 2020 Il ne se base sur aucune base Ce que j'aimerais ajouter Ce n'est pas bien maîtriser La fiscalité de l'or au Niger Oui Malheureusement On va laisser M. Ousmane intervenir Juste 30 secondes Ce que j'aimerais ajouter Comme M. Cadou a dit La crédibilité de la monnaie Elle se mesure à travers La richesse du pays Surtout l'exportation Le niveau d'exportation du pays Sur le marché international D'accord Donc c'est ça On va voir ça avec l'autre économiste C'est ça Alors M. Cadou C'est-à-dire que je voulais dire Ce n'est pas le fait Que le dollar Parce qu'il domine Par des tricheries Puisque ce n'est pas évident Que les Etats-Unis Soit le pays le plus riche du monde Seulement c'est le pays le plus puissant Grâce à sa puissance Il veut imposer le dollar Maintenant les pays du BRICS Sont organisés Pour combattre Vous avez vu Quand elles ont mis L'embargo à la Russie Elle a exigé De les vendre en rouble En rouble oui Et depuis lors La rouble est en train de monter De monter Depuis qu'elle a fait ça Nous-mêmes les pays Des Alliances des Etats du Sahel Nous avons beaucoup de l'or Au Burkina je crois Ils disent qu'ils vont bientôt finir leur usine de traitement de l'or Ils estiment la production à 200 tonnes par an Au Mali je crois c'est 150 Bon Niger c'est un peu de la pagaille Bon si on arrive à organiser C'est sûr qu'on va arriver à 200 tonnes Puisqu'on ne maîtrise pas Il y a beaucoup d'or qui sort La douane ne gagne rien D'accord Quel impact cela peut avoir sur la nouvelle monnaie ? Concrètement L'or Puisque bientôt Quand il y a de l'or Pour fabriquer une monnaie Tu peux déposer Les quantités de l'or En contrepartie Tu Les déposer où ? On va créer notre banque centrale Des Etats du Sahel Ok La zone monétaire des Etats du Sahel Mais justement On a vu que l'AES a créé une banque d'investissement Oui Au lieu d'une banque centrale Attendue par les citoyens Ils ont créé une banque d'investissement Est-ce que c'est la même chose économiquement ? La banque d'investissement c'est pas la même chose Puisque si vous regardez Même les BRICS Ils ont l'intention de créer une monnaie Ils n'ont pas encore créé Mais eux-mêmes ils ont créé une banque d'investissement Pour aider les pays en développement Ils ont créé une monnaie électronique Les BRICS Oui je sais On va revenir avec vous monsieur Cadot On va maintenant suivre le ministre des Affaires étrangères du Niger Bakary Yaoussangaré Qui chez nos confrères de Télé Sahel A évoqué à demi-mot en tout cas La création d'une monnaie de l'AES Bakary Yaoussangaré Aujourd'hui la France, la CEDEAO nous ont aidé à comprendre Que ce qu'on cherchait très loin depuis 63 ans C'est là à côté Donc c'est pour dire que Vraiment on a l'intention d'aller très loin On a l'intention de... C'est pas de la blague Ce que nous sommes en train de faire Ceux qui pensent que c'est de la blague Et qu'ils se détrompent On a vraiment une volonté de... On ne dit pas qu'on va quitter la CEDEAO Mais s'il faut le faire, on va le faire On ne dit pas qu'on va quitter l'IMOA Bon l'IMOA c'était peut-être plus sûr Parce qu'il faut se dire qu'il est temps Que nous commençons à avoir... Qu'il est temps pour qu'on ait notre planche à billets Aujourd'hui tout ce que nous subissons au Niger C'est plus l'IMOA qui nous fait mal que... Plutôt que la CEDEAO L'IMOA nous fait plus mal que la CEDEAO Parce que c'est proprement injuste Bon quand quelqu'un décide de former sa frontière Il la ferme, c'est pas un problème C'est sa frontière Mais nous les ressources qui ont été bloquées à la BCAO Ce sont des ressources propres Quelles que soient les différences qui existent entre nous Nous n'avons pas le droit de m'empêcher l'accès à mes biens Et surtout qu'il n'y a aucun texte qui l'autorise Donc pour que nous nous restons au sein de ces institutions là Il faut que les gens qui dirigent ces institutions là comprennent Que ce sont des institutions d'intégration Si elles sont là pour désintégrer On ne va pas rester là Voilà, avant de poursuivre avec nos invités Je vous donne lecture de ce message d'un téléspectateur Qui écrit, je cite Il est clair que le franc CFA est une monnaie d'asservissement Afin de maintenir nos pays dans une permanente pauvreté La preuve, les pays anglophones qui détiennent leur propre monnaie Sont en voie de développement Et pour certains comme l'Afrique du Sud et le Rwanda Qui utilisaient aussi le franc CFA Sont développés Avec cette nouvelle dynamique amorcée vers la souveraineté Il est plus que jamais nécessaire d'avoir notre propre monnaie Surtout avec l'alliance des états du Sahel Qui lie nos trois pays A savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger Nous disposons à nous trois Poursuivre les téléspectateurs De réserves importantes d'or Pour avoir une monnaie solide Aujourd'hui, ce n'est plus une option Mais plutôt un impératif De disposer de notre propre monnaie AES La CEDEAO par ses pratiques nous a montré la limite de cette organisation à la solde des impérialistes Signé un téléspectateur avec ses sigles AES Alors le ministre des Affaires étrangères a dit ce n'est pas une blague Et on peut bien qu'il était deux mois parce que ça nous fait mal Oui, oui, là on voit clairement qu'il y a une volonté politique qui s'affiche Pour qu'on puisse aller vers notre propre monnaie Ou vers la monnaie AES Donc du moment où la monnaie elle-même c'est une réserve de valeur Et que nous on a tellement de choses en commun avec les autres pays On a la même politique, la même vision, pratiquement les mêmes ressources Sauf à des différences près Quand vous prenez le Mali, ils ont de l'or Même le Burkina, il a de l'or Ici, on a de l'or Mais aussi, on a le pétrole Et de l'autre côté, ils ont le pétrole eux-mêmes, le malien Donc ça nous permet d'être un peu flexibles Un peu commandé pour asseoir notre politique de développement On a vu l'exemple des pays comme Angola Elle a eu son indépendance monétaire il y a 22 ans de cela Et vous voyez, si vous partez au niveau de la capitale, à Luanda La capitale de l'Angola Vous allez voir que c'est comme si vous étiez à Dubaï Donc eux, ils ont eu leur propre indépendance monétaire Et c'est ça qui donne un bouffe à l'économie du pays Puisque vous voyez, elle la monnaie, ça permet au gouvernement d'avoir des études perspectives, d'avoir une bonne étude Ou bien un plan de communication, un plan de développement assez flexible Et si on a notre propre monnaie, toutes les politiques peuvent venir d'ailleurs On a vu quand M. Cadot parlait du compte d'opérations Imagine dans nos comptes d'opérations de l'autre côté, on a à peu près 50% de nos réserves Donc, or ces réserves sont positionnées là-bas Est-ce qu'on a une idée du montant ? Oui, les montants, on n'a pas une idée du montant C'est celle des études On n'a pas une idée du montant Les études peuvent nous permettre C'est une scroquerie organisée Même le jour où on va rapatrier, on aura des difficultés Oui, ces études peuvent nous permettre d'avoir une idée Mais on connaît le montant pré-compté Ce qui est grave encore, comme M. Cadot a souligné Parce que vous voyez, les Européens nous donnent de l'aide publique au développement À travers les agences de coopération comme l'AFD et autres Donc, c'est nos mêmes ressources qu'on utilise Qui sont logées dans les comptes d'opérations Qu'on utilise pour nous donner ça sous forme d'aide publique au développement Alors que c'est un bien qui nous appartient On va parler de la gestion de la future monnaie Ensuite, moi, une chose que j'aimerais préciser Lorsqu'on était à l'université, il y a un professeur qui s'appelle Georges Il nous a proposé qu'il veut prendre le thème du rapatriement du compte d'opérations Donc, il y a eu des travaux Il y a eu des échanges, il y a eu des étudiants qui ont pris Mais la première réunion avec les responsables de la CEDEAO Et directement, ils ont chassé de la BCAO De la BCAO, ils ont chassé les étudiants En disant que ces comptes ont un aspect hautement politique qu'économique Donc, c'est comme ça Jusqu'à présent, je ne sais pas D'accord On va avancer sur notre sujet On va avancer sur notre sujet La gestion de la future monnaie de l'AES Est-ce qu'on ne risque pas une dévaluation ? Je veux dire, aujourd'hui, le franc CFA est utilisé Pour ce qui concerne l'UMOA, par 8 pays Et si 3 pays, de l'autre côté, créent une monnaie Le profane en économie que je suis Peut penser que la nouvelle monnaie aura alors au maximum Le demi de la valeur La moitié de la valeur du franc CFA Comment ça se calcule ? Non Elle, la monnaie, elle s'apprécie en fonction de nos réserves Comme on a échangé Mais nous sommes déjà tous dans l'UMOA avec nos réserves C'est pas de nouvelles réserves Oui, la dévaluation, déjà on a, comme je disais tout à l'heure Déjà, on a notre monnaie Qu'elle est fondue dans le système de CFA Donc, dès qu'on arrive à créer notre monnaie Elle doit avoir un prix Qu'on peut la mesurer à travers le taux d'échange Sur le marché financier, sur le marché international Or, quand vous parlez de la dévaluation L'appréciation de la monnaie Ou bien la dévaluation de la monnaie Elle s'est faite en fonction des politiques publiques Elle s'impose On peut dévaluer pour attirer les investisseurs Bon, en fait, j'ai un peu exagéré en parlant de dévaluation Parce que c'est une monnaie qui n'est même pas encore là Mais c'est pour faciliter la compréhension La nouvelle monnaie, est-ce qu'elle va avoir la même force Que le franc CFA ou elle sera moins ? Et c'est en cela que je dis Lorsqu'on voit que le franc CFA concerne 8 pays Tandis que nous, on est 3 aujourd'hui avec le Mali et le Burkina Faso Est-ce que pour nous, en tout cas profane, ça nous dit que la nouvelle monnaie sera moins forte que le franc CFA ? Elle peut être plus forte que le franc CFA Comme elle peut être moins forte Ça dépend C'est au niveau du politique Qui va donner le taux C'est lui qui va choisir le taux A travers la réunion Des ministères des Finances D'accord Donc ce sont eux qui déterminent le taux d'échange Elle peut être plus forte On peut dire que notre monnaie vaut 2 francs Un franc de l'AS vaut 2 francs CFA Donc c'est à nous de déterminer ça Maintenant, au fil du temps On va voir en fonction de l'appréciation qu'on va faire de la monnaie sur le marché financier Et là, on peut dévaluer ça Ou bien on peut encore surévaluer ça D'accord Merci, merci monsieur Oshman J'ai envie d'aller directement avec monsieur Cardo Je reviens avec vous monsieur Tahir Puisque là, on parle de technique vraiment commerciale On ne risque pas de se retrouver avec une monnaie moins forte que le franc CFA ? Bon, vous savez, la force d'une monnaie, je vous dis Ça dépend de la valeur de l'économie du pays C'est pas le nombre de pays membres qui font la force d'une monnaie C'est pas ça C'est ce qui fait la force d'une monnaie Mais les trois pays qui veulent créer la nouvelle monnaie sont déjà de l'EUOA Les trois pays sont les pays les plus riches de l'EUOA Quand vous prenez le pays comme le Burkina, le Mali, le Niger L'or qu'on produit, vous ne l'avez pas en Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire ne vend que du cacao Oui, ils ont aussi de l'or L'or, c'est les entreprises françaises qui maîtrisent l'économie ivoirienne Donc selon vous, le retrait de ces trois pays peut avoir un impact négatif sur le franc CFA ? Dès qu'on se retire, vous verrez, on parle du Togo qui veut nous rejoindre C'est pas officiel C'est sérieux, quand vous entendez des rumeurs comme ça, c'est du sérieux Le Togo n'est pas seul Certains journalistes m'ont parlé de quatre pays Ils n'ont pas dit le nom, mais il paraît qu'il y a quatre pays qui veulent rejoindre l'AES Pourquoi l'AES ? Parce qu'au niveau de l'AES, ils ont exclu toutes ces fonctions de l'Union Européenne ou de toute autre puissance C'est de l'argent interne Propre Propre qu'il faut investir en fonction de nos moyens Ça nous évite d'avoir des pressions, d'être téléguidés comme la CEDEAO et l'IUMO font l'objet Donc c'est ça l'avantage Et puis la monnaie, elle sera forte, je vous dis, parce qu'il y a de l'or qui va intervenir là-dedans Bientôt, je pense que les pays du BRICS l'ont imposé de revoir le processus de la création de la monnaie Puisque les États-Unis, ils fabriquent, le dollar là, ils versent comme ça Ce n'est pas évident que, quand on va faire le point, que le dollar qu'ils versent sur le marché financier Ils ont l'équivalent en richesse ou en or Si on parle de l'or, de l'or, c'est vraiment... Nous, on a cette possibilité que notre monnaie soit plus importante que la CEDEAO Puisque les pays du BRICS, comme je vous dis, ils se sont coalisés pour combattre le dollar et l'euro Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils sont les plus riches, mais on est en train de le griser à travers un mécanisme monétaire qui n'est pas objectif Donc, des pays comme nous là, ils vont nous aider en achetant notre uranium, notre pétrole L'Iranium, vous savez très bien que l'Iran est très intéressé Même le Pakistan, l'Inde, tout ça là, ils sont intéressés On leur demande, bon, écoutez, en attendant la création de notre modèle Et la Chine aussi qui a des projets de centrales nucléaires Rapidement, on peut s'en sortir On n'a pas la monnaie maintenant, ça va prendre un peu du temps Après combien de temps ? Le spécialiste parle de trois jours Moi, je ne suis pas un monétariste Mais je sais qu'on peut rapidement créer notre propre monnaie Pourquoi je dis ça ? Il suffit en attendant même la création de la monnaie On peut pallier aux difficultés des trésoreries que veulent nous créer On peut nationaliser la gestion de l'Iranium On peut mettre fin au contrat avec Orano C'est devenu du banditisme Puisque les sanctions dont on fait l'objet Elles ne sont basées sur aucune règle du droit Le droit international est interdit d'un embargo à un pays qui n'a pas de littoral Or ils nous ont fait un embargo Si on va avec la justice internationale Ça va nous prendre du temps mais on aura gain de cause C'est-à-dire, on aura gain de cause mais ça va nous faire perdre du temps Au lieu de passer notre temps dans les procès Moi, à mon avis, on approche les pays du Brix L'Iran est très intéressé par l'Iranium nigérien On met fin à la convention qui nous lie avec la France On dit, bon, comme vous êtes devenu un Etat voyou Vous êtes en train de nous créer des problèmes On met fin à la coopération avec vous Maintenant, on dit aux Iraniens, venez Et on leur dit achetez Et on choisit une monnaie du Brix Et là, on aura les Etats-Unis sur le dos Mais les Etats-Unis, ils ne peuvent pas Les Etats-Unis à l'hectare Quelles choses ils se cherchent sur le plan économique La France actuellement, elle est sous surveillance budgétaire de l'Union Européenne Elle est sinistrée, la France n'a rien, c'est la guerre Les Etats-Unis sont embroubés dans la guerre de l'Ukraine qu'ils ont provoquée Eux-mêmes, ils ont des difficultés Avec Israël, ils ont des difficultés financières Donc, ils ne peuvent pas nous empêcher d'évoluer vers où on défend nos intérêts C'est-à-dire que le monde maintenant évolu, il est devenu multipolaire Avant, c'était un monde unipolaire, ils peuvent imposer ce qu'ils veulent Les pays du Brix, là, ont la même puissance que les Etats-Unis La Chine, elle a des intérêts au Niger N'oubliez pas qu'elle est dans le pétrole Elle est dans le barrage de Kandaji Vous voyez, elle est présente partout Les Turcs sont présents au Niger Et les Pakistanais Et bientôt les Russes aussi Presque tous les pays membres du Brix qui ont été récemment signés C'est-à-dire que nous sommes cortisés par beaucoup de pays Quand ces pays-là vont venir, vous croyez qu'ils vont laisser d'autres puissances nous stabiliser ? Vous croyez que la Russie va quitter ? Elle a déjà mis son pied Vous avez vu les radars que la Russie a installés dans la sous-région Aucun navion ne peut survoler l'espace là sans qu'il ne soit abattu Même au Niger ? Même au Niger C'est pour ça que vous avez vu les veillées guerrières de la France ont été neutralisées Le Toubounou du Nigeria, s'il ne fait pas attention, il ne va pas finir son mandat Ça je vous le garantis D'accord Je vous le garantis, il ne faut pas finir son mandat On va revenir, on va faire un dernier tour de table Le temps juste de permettre à M. Atahir de réagir face à cette personne aux atouts Comment est-ce que notre franc, le franc de l'ARS, je veux dire, comment vous le voyez-vous ? Oui, nous, enfin c'est comme je le disais il y a un instant Peu importe comment nous allons l'appeler L'important c'est qu'on sorte des griffes de la France et du France FA Quand on sorte la dame, nous allons nous débrouiller C'est comme on dit, comme vous le voyez, il y en a des états Des états qui ont créé leur monnaie Ils sont là, ils vivent bien, ils mangent, ils font ce qu'ils veulent Ils font leurs échanges, ils vendent à l'extérieur, ils vendent ce qu'ils ont avant, etc. Là c'est trois pays qui se sont mis ensemble Avec tous les instruments juridiques possibles qui sont en train d'être mutualisés, mobilisés Pour qu'on puisse trouver un cadre légal qui nous permettra d'agir en conséquence Et de manière à ce que la monnaie qui naîtra dans quelques semaines, peut-être, voire dans quelques mois Cette monnaie puisse être la monnaie la plus peut-être crédible et la plus complète Je veux dire ici, cette monnaie, on a la chance C'est comme on dit, tout à l'heure il a été question de demander quel est le temps que ça prend pour pouvoir créer une monnaie Il y a des conventions dans lesquelles nous nous sommes foutus depuis des années, des lustres Il faut qu'on se débarrasse de ces histoires-là Il y a des délais pour qu'on se sorte et qu'on se machine On attend juste ce petit temps-là, le cadre de la gare, on va l'assainir Et nos différents ministres des Finances, etc. de ces trois pays vont se retrouver Ficeller les dossiers, prendre les questions du contour Et voir tout ce qui pourrait être des croque-jambes, machin Tout ce qui pourrait créer des problèmes autour de cette création-là Et puis on se... Maintenant l'autre question, l'autre chose en fait qui était beaucoup plus intéressante C'est le fait de dire que ce sont nos politiques qui vont s'asseoir et fixer maintenant le tout A ce que je sache Si le rêve était de partir ou de nous sortir de ces griffes-là Ou de cet esprit de colonisation dans lequel nous étions restés pendant toutes ces années C'est qu'ils monteront la barre haute Certainement ils la monteront la barre haute Et du coup on va se retrouver comme l'a dit l'expert, le consultant cadeau, le grand frère Qui disait que les BRICS, les pays là, feront tout pour pouvoir nous accompagner Ils feront n'importe quoi pour pouvoir nous soutenir Et ils seront toujours là pour veiller Il y en a des gens aujourd'hui Aussitôt que la France est arrivée en France et au Niger Et qu'elle a commencé maintenant ces pourparlers et ces discussions Aussi bien dans des officines qu'officiellement aujourd'hui Ils ont commencé en fait à plier vraiment leur bagage La France vous dites où la Russie ? La Russie aussi Toi qu'elle a commencé déjà à faire ses premiers pas au Niger La France commence maintenant pas qu'à s'inquiéter Vraiment à aller vers un autre... La sortie Voilà, une sortie vraiment du truc Parce qu'elle s'est dit... D'accord Et le Mali c'est pareil C'est pareil au Mali Donc c'est pour vous dire que nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir D'accord En tout cas, nous n'avons rien à perdre Je reviens là-dessus Nous n'avons rien à perdre Essayons D'accord On va essayer D'accord S'il faudrait qu'on retrouve une autre monnaie qu'on va avec En tout cas, il faut qu'on sorte des griffes de la colonisation ou du français Merci beaucoup Merci Alors, on va faire un dernier tour de table En conclusion, que peut-on retenir de la création de cette monnaie de l'AES ? Oui, et ce qu'il faut retenir ici à ce niveau vraiment, la monnaie elle est là C'est à nous, c'est aux politiques, aux décideurs de faire tout pour booster le délai D'aller vers cette libéralisation monétaire Parce qu'on a vu au temps de Modibo au Mali Qu'à un moment, ils ont quitté même les francs CFA Et après, juste après Modibo qui était là, ils étaient révélés Et il y a des pays même qui ont quitté Oui, parce que la politique monétaire imposée par les francs CFA à nos pays Elle n'était pas du tout bonne Parce que ça ne rime pas avec nos contextes, nos réalités Parce que bien avant, je vous ai dit que la monnaie doit être identitaire C'est-à-dire, quand tu vois la monnaie, à travers cette monnaie, tu te retrouves Maintenant, quand vous prenez un billet de 2 000 ou bien de 10 000 francs CFA Vous allez voir qu'on va vous montrer des figurants que toi, vous-même, vous ne connaissez pas Qui sont peut-être au Sénégal, qui sont peut-être en Côte d'Ivoire Parce que moi, je me rappelle quand tu prends la pièce de 25 francs On te montre une dame C'est après qu'on nous a dit que c'est la première chimiste ivoirienne La dame là, sur la pièce de 25 francs Donc, en réalité, il y a des gens qui se retrouvent à travers cette monnaie Mais si on crée notre monnaie, elle doit avoir un caractère identitaire Il faut que les gens se retrouvent D'accord Mais le deuxième aspect La fric centrale, c'est le sujet des chefs d'État là-bas Oui, oui, justement La fric centrale, c'est nous seulement, pas ça Donc, maintenant, la création de monnaie, il faut qu'on la pose Et que je reviens sur l'appréciation de la monnaie même en tant qu'elle La monnaie, elle s'apprécie dans un premier temps En fonction des directions qui ont été données par nos décideurs C'est à nos décideurs de dire que, tout simplement, notre monnaie, 1 franc de l'AS Ça coûte, ça peut aller à 10 francs de francs CFA Ou bien à 50 francs de francs CFA C'est à elle de décider D'accord Maintenant, au fil du temps, on va voir s'il faut déprécier la monnaie Ou bien ensuite évaler la monnaie Dévaler la monnaie ou bien réévaler, surévaler la monnaie Donc, c'est en fonction des politiques D'accord, on le voit à l'écran La monnaie de 2 mètres dont vous avez parlé, notre spectateur voit bien les signes qui sont dessus C'est un vieux billet, parce qu'il y en a que ça n'y avait même tout avec les sanctions Alors, merci, merci M. Ousmane Chebou Je rappelle que vous êtes économiste On va aller avec M. Tahir, en conclusion Ce qu'on doit retenir Ce qu'on doit retenir C'est chef d'état que vous voyez, il est nostalgique de l'AOF L'AOF, c'est l'Afrique occidentale française Certains influenceurs, aujourd'hui, qui sont de la société civile, politique Dans tout ce que vous voulez Ils se mettront où ? La France va armer ses bras Pour pouvoir faire n'importe quoi Ils sont aujourd'hui en conciliabule permanent Pour que cette monnaie n'ait pas lieu Alors, le message que je lance à nos chefs d'état Et à tous ceux qui peuvent aider à la création de cette monnaie Qu'ils se mettent à l'esprit Qu'il y en a des gens qui feront n'importe quoi pour nous faire échouer Et alors, il faudrait qu'on sache une chose Nous ne pouvons pas être souverains Non plus indépendants Tant que nous vivons Et que nous continuons A échanger nos biens avec le franc CFA Cette monnaie, nous devons nous en départir une fois pour toutes On a tout essayé, vous avez bien vu Avec l'écho Avec tout ce que les autres états ont intenté Dans leur acception pure de la monnaie Et Kadhafi qui voulait créer la monnaie de l'Union Afrique Et vous avez bien vu comment l'OTAN a pu finir avec Donc, ils feront n'importe quoi ces gens-là Pour nous décourager Nous, si vous voulez nous faire départir de ce projet Ou si même, il faudrait peut-être attenter à l'avis de ceux-là Des ténors de l'AUS Ou de ces différents ministères-là Ou des ministres qui sont en train de réfléchir sur ces questions Ou ces experts Ils feront n'importe quoi pour mettre ça à leur vie Donc, il faut qu'on crée les conditions Et de la sécurité du personnel Et de la sécurité de la garantie qu'il faut Pour que ce vieux rêve-là puisse être une réalité Voilà, M. Kadhafi, à conclusion Vous savez, moi je parle de la définition même de la monnaie Avant de tirer ma conclusion Je veux vous rappeler Bon, elle est diverse Chacun a sa manière de la définir La monnaie là, elle désigne tous les moyens de paiement Qui dont disposent les agents économiques C'est un bien très spécifique Il est créé par l'homme Il est produit par l'homme La monnaie, c'est un moyen Comme disent les économistes Des échanges Ou un intermédiaire d'échanges Comprenant les billets de banque Les pièces, les chèques, les cartes de crédit Elle est un équivalent général Qui permet d'acheter n'importe quel bien et service Elle doit être acceptée par tous les agents économiques Pour qu'elle soit efficace Or actuellement, si vous prenez l'opinion publique Dans les pays de l'Alliance et des Etats du Sahel On ne parle que de la monnaie Rien qu'avant-hier, la voix du Sahel m'a invité à un débat Là où j'ai suivi les gens d'Arlite, d'Ungurti, vers Magaria Et téléphoner partout Les gens apprécient Pour eux la monnaie, il faut vite la faire dès le lendemain Donc à partir du moment où les agents économiques acceptent Cette monnaie, on peut la faire J'ai même suivi un professeur là Qui disait En attendant de créer notre propre monnaie Est-ce qu'on ne va pas retourner au troc Entre nous ou bien même avec les courriers en attendant Les gens sont tellement pressés Pour qu'on quitte ce calvaire du franc CFA Moi je pense que c'est faisable On peut en attendant Je ne veux pas suivre Naméo pour dire d'aller vers le troc Mais on peut quand même privilégier les chèques Les chèques, la monnaie structurelle quoi C'est-à-dire les cartes de crédit là Faire en sorte que les gens puissent faire leurs achats Il y a déjà des grands supermarchés qui utilisent des machines On peut vulgariser ça même au niveau de certains tabliers quoi Ça permet d'éviter le problème du manque de liquidité qui a été créé sciemment On peut, nos banques peuvent imaginer ces cartes là Qui permettent de faire des retraits On peut insérer un système qui leur permet de faire des paiements électroniques dans les centres commerciaux Ou bien quand vous avez envie de voyager Vous partez à la gare, vous donnez votre carte Ils mettent ça et vous avez votre aussi Moi je pense, on a des cadres qui peuvent, on peut imaginer Il y a des solutions Il y a des solutions à trouver On n'a pas à paniquer parce que Les petits larmes de l'impérialisme et de la dimension Se réunissent contre nous On doit prendre nos responsabilités A partir de moi, c'est ce que souvent je dis au CNSP là A partir du moment où vous avez pris la responsabilité de mettre fin à un régime Et vous avez, c'est pour la première fois Moi j'ai vécu tous les coups d'état de 74 à aujourd'hui J'ai vécu, j'ai vu comment ça s'est passé Mais il n'y a pas un coup d'état qui a suscité l'engouement du peuple comme celui-là Il faut que nos amis du CNSP Chassent grandir Le peuple les a grandis Il faut qu'ils sachent qu'ils ont l'appui du peuple Quand on a l'appui du peuple, on n'a peur de rien à partir Donc il ne faut pas en 30 secondes On se laisse divertir par certains économistes à tarder là Qui sont trop Trop colonisés par le FMI et la Banque mondiale Il ne faut pas qu'ils nous divertissent Il faut aller tout droit au but de créer cette monnaie Et c'est ça la souveraineté même Tant qu'on n'a pas la souveraineté de notre monnaie On ne peut pas avoir la souveraineté sur nos ressources naturelles C'est ça le problème Merci beaucoup, Issa Foukalo En quelques secondes La dimension sécuritaire du CFA Parce qu'on voit que le financement des terroristes Elle se passe vers la sous-région Vous allez voir très vite qu'il y a des CFA qui circulent Donc il faut qu'on aille, comme dit le ministre des Affaires étrangères Il faut qu'on aille vite vers la création de cette monnaie Ça permet un peu d'avoir cette dimension pour sécuriser la zone Parce que jusqu'à présent Et pour la lutte contre l'enrichissement illicite aussi Avec le changement d'une monnaie Les gens seront obligés de sortir l'argent Le franc c'est pas qu'ils ont un magasin Mais c'est ce que j'aimerais ajouter Vous allez voir des billets, des banques toutes neufs Qui circulent dans la zone insécurisée Vous allez vous demander qui leur finance Donc il faut qu'on aille directement Très vite vers ce changement de la monnaie Pour qu'on puisse réduire les finances Je rappelle que vous êtes économiste Nous étions également avec Elhaj Atahir Mohamad Qui est analyste politique Et aussi Issoufou Boubakar Kado Qui n'est pas à présenter Qui est consultant en finance Merci à tous ceux qui nous ont suivis Chez nous ou ailleurs Mais également à ceux qui nous ont suivis Sur le bouquet Canal Plus Puisque votre télévision Labari Est désormais depuis hier jeudi Sur le bouquet Canal Plus Et vous pouvez nous recevoir au point 296 Certainement qu'ils sont déjà nombreux à suivre Ce débat, ce numéro de l'émission Contour Sur ce bouquet Merci de nous avoir suivis A très bientôt Inchallah C'est parti 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 C'est parti